La reine n'est peut-être pas assez en forme pour assister au service d'action de grâce pour son bien-aimé le prince Philippe, cesse à craindre, sa majesté espère toujours être à l'abbaye de Westminster le 29 mars, mais on pense que les aides craignent qu'elle ne soit pas assez mobile. Les responsables du palais de Buckingham ont déclaré qu'elle ne serait pas au service du Commonwealth à l'abbaye aujourd'hui. Généralement à un moment fort de son année. Le monarque, qui a récemment vu Covid et à 96 ans le mois prochain, aurait exclu l'utilisation d'un fauteuil roulant, mais ses problèmes de déplacement seraient à l'origine de la décision, regrettable, de se retirer du service d'aujourd'hui, où elle sera représentée par le prince Charles. La reine a évoqué ses problèmes de mobilité lorsqu'elle a reçu les secrétaires des services de Défense entrant et sortant le mois dernier, en disant, « Bonjour. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger. » Edda déclarait qu'elle poursuivrait d'autres engagements prévus, y compris des audiences en personne. Des plans seraient en cours d'élaboration pour trouver un moyen pour elle d'assister confortablement au service de son défunt mari, comme entrer dans l'abbaye par une porte latérale pour éviter une longue marche dans l'allée jusqu'à son siège, Penny Junor, une biographe royale, a déclaré, « La reine est extraordinaire. » Mais nous devons nous rappeler qu'elle a 95 ans. La reine est fantastique sur les appels Zoom, mais je pense que les événements où elle doit marcher ou monter des marches ne seront plus réalisables. Nous avons la technologie qui signifie qu'elle ne va pas disparaître complètement de la vue. Point. Le service permettra à davantage de personnes de rendre hommage au prince Philippe, car les freins à la pandémie ont limité ses funérailles en avril dernier à 30. Le prince Harry ne reviendra pas des États-Unis pour le service de son grand-père. Il a entamé une contestation judiciaire contre le ministère de l'Intérieur au sujet de sa sécurité au Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada